Bonjour à tous, voilà, nous pouvons prendre un moment ce matin pour méditer et prier le neuvième jour avec le Sacré-Cœur de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, comme chaque matin, je me plonge dans ta divine volonté et je te demande de venir tout faire en moi. Oui Jésus, je me plonge complètement en toi, dans ta lumière, dans ta biséricorde, dans ta volonté, dans ta divinité, dans ton humanité. Je prends tout ce que tu es Jésus et je le fais mien et je te demande vraiment de venir prendre la première place dans mon âme. Viens faire ton refuge et ta demeure dans mon cœur Seigneur et viens vraiment faire rejaillir ta lumière et ses dons et ses dons de ton Esprit-Saint à travers toute ma pauvre humanité. Que ce soit toi-même qui vienne agir à travers chacune de mes actions Seigneur, qui vienne parler, prier, adorer à travers ma bouche, qui vienne respirer à travers mon souffle. Viens toi-même regarder à travers chacun de mes regards. Viens toi-même écouter à travers mon ouïe, à travers mon écoute Seigneur. Viens organiser toutes mes pensées pour qu'elles soient toutes vraiment en toi Seigneur. Que je ne pense qu'à toi, que je ne pense qu'aux choses du ciel, que je n'ai soif que de toi Seigneur. Viens dans tous mes mouvements conscients et inconscients. Viens dans chacun de mes pas Seigneur. Viens prendre la première place. Viens prendre toute la place Seigneur. Je te remets toute ma vie. Je te donne toute ma vie. Je t'aime et je veux que ma vie te glorifie Seigneur. Je veux que chacun de mes petits mouvements soit un milliard d'actes d'amour pour toi. Que je t'offre Seigneur au nom de tous les hommes passés, présents et futurs. Tout comme ce moment Seigneur qui est un gage de mon amour, un temps que je prends spécialement pour toi Seigneur. Un gage de ma soif de toi, de ma soif de mieux te connaître, de mieux comprendre ton sacré cœur, de m'y consacrer et de t'aimer toujours Seigneur. Et bien reçois ce moment au nom de toutes les âmes du purgatoire, au nom de tous les agonisants, de toutes les âmes qui te sont consacrées et de tous les pécheurs obstinés. Sens toi aimer Seigneur et que tout cet amour et bien vienne compenser toutes les souffrances que tu reçois, tous les outrages et les méchancetés que continuellement tu reçois et qu'ils blessent ton cœur Seigneur, qu'ils le transpercent d'épines à chaque instant. Pardon Seigneur au nom de tous, vraiment pardon. Je t'aime, je t'adore et je te remercie avec ton amour, tes adorations, tes remerciements, tes louanges et tout l'amour même de ta maman Seigneur au nom de tous. Envoie-moi ton esprit saint Seigneur, ouvre mon cœur, ouvre le cœur de toutes les personnes qui vont écouter et bien ton enseignement parce que ce sont tes paroles à toi Seigneur et vraiment aide-nous à mieux comprendre tout ton amour et toute ta miséricorde que nous n'ayons plus jamais peur de revenir à toi malgré nos péchés, malgré nos misères, quelles que soient nos chutes et bien que nous revenions sans cesse à ton cœur miséricordieux et que nous nous y plongions pour nous nettoyer de toutes nos souillures. Merci Seigneur, éclaire-nous et envoie-nous ton esprit saint. Aujourd'hui nous allons voir la couronne d'épines qui se trouve autour du cœur de Jésus. Vous pouvez le remarquer, autour du cœur de Jésus, il s'est montré à Sainte Marguerite Marie avec un cœur ensanglanté, vraiment lacéré par des épines de toutes parts. Au jour de la Passion, ses bourreaux tressèrent une couronne d'épines, vous vous rappelez le couronnement d'épines, et l'enfoncèrent avec violence sur sa tête. Ce fut là sans doute un des plus cruels supplices, un des plus sanglants outrages. Il a tellement souffert de ce couronnement d'épines, c'était vraiment, chaque épine était comme un clou, ce n'était pas des toutes petites épines, c'est vraiment un buisson avec des épines, vraiment comme des clous, ça le martelait, il avait un océan d'épines. Il souffrait le martyr avec cette couronne. Et il saignait tellement de son chef sacré, qu'un prophète s'était créé, nous l'avons vu et nous ne l'avons pas reconnu. Et même sa maman, quand elle l'a reçu mort dans ses bras, eh bien, elle a dit, mais en fait, si je ne savais pas que tu étais mon fils, je ne t'aurais pas reconnu, tellement tu es défiguré par tous ces coups, par tous ces bleus, par tout ce son. Et donc, j'ai retrouvé ce passage dans les 24 heures de la Passion, tout à la fin, dans la désolation de Marie. Et Marie dit ceci, « Fils adoré, comme tu es défiguré. Si l'amour ne m'assurait pas que tu es mon fils, ma vie, mon tout, je ne te reconnaîtrai plus. Ta beauté originelle est devenue difformité, le teint rosé de tes joues fraîches s'est changé en bleu. La lumière, la grâce que tu transmettais, que transmettait ton beau visage, qui comblait de joie celui qu'il admirait, se sont changés en pâleur de mort. Ah, Fils, Fils bien-aimé, à quel piteux état as-tu été réduit ? Quel horrible travail a accompli le péché sur tes membres infiniment saints. Ce sont nos péchés qui ont défiguré notre Seigneur Jésus. Comme ton inséparable maman voudrait te restituer ta beauté originelle. Vraiment, Marie, pardon d'avoir défiguré ton Fils par toutes nos méchancetés, toutes nos offenses, toutes nos mauvaises pensées, tout notre orgueil. Ce sont vraiment tous nos vices et tout ce qui résulte de notre volonté propre. qui, c'est tout cela qui a défiguré ton Fils, au point de le rendre méconnaissable. Croyez-le bien, tous ces tourments partaient du cœur de Jésus et y retombaient comme un poids écrasant. Car le siège de la souffrance, comme de l'amour, c'est le cœur. La couronne d'épines déchirait donc son cœur avant de pénétrer cruellement dans sa tête. Vous voyez, avant même d'avoir lacéré son crâne, sa tête et d'avoir vraiment fait souffrir tellement Jésus physiquement dans son humanité, avant tout, ces épines transperçaient déjà son cœur et déchiraient déjà son cœur. Tous nos péchés déchiraient son cœur. Les épines, dit un pieux auteur, c'était nos innombrables péchés dont il avait pris sur lui l'effroyable expiation. Il avait pris sur nous tous nos péchés, sur lui tous nos péchés. Il avait accepté de refaire nos vies, de reprendre tout ce que nous avons, eh bien, tout ce que nous n'avons pas donné pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc vraiment, toutes ces dettes d'amour que nous devions, nous la devions parce que nous avons été créés pour rendre tout cet amour. Et cette réciprocité d'amour, nous ne l'avons pas rendue. Et Jésus a pris tous nos mauvais pas, tous les pas qui n'allaient pas vers son Père, toutes les actions qui ne rendaient pas gloire à son Père, toutes les paroles qui ne glorifiaient pas le Père, tous les regards qui ne regardaient pas les choses du ciel et le Père, toutes les écoutes, toutes les conversations qui n'allaient pas, eh bien, dans le sens de glorifier le Père, eh bien, il a tout repris et cela l'a défiguré, et cela a déchiré son cœur comme un tas d'épines. Vraiment, c'est vraiment ça, le sens des épines. C'était donc tous nos péchés. Les épines, c'était l'ingratitude des hommes qui méconnaîtraient sa tendresse. Notre ingratitude aussi, donc l'ingratitude à travers les siècles. Les épines, c'était la multitude de ceux qui devaient se perdre malgré tous ses efforts pour les sauver, malgré tout le sang que Jésus a perdu, toutes ses souffrances pendant 34 années pour sauver chacun des hommes. Eh bien, Jésus a vu que beaucoup allaient préférer se perdre, allaient choisir la perdition, malgré vraiment la porte du ciel ouverte, malgré tout ce sang versé pour nous laver, eh bien, beaucoup allaient choisir la voie de la perdition. Et tout cela, ça a déchiré son cœur de souffrance. Tous les péchés, tous les crimes du monde entier sont autant d'épines acérées qui percent et déchirent l'adorable cœur de Jésus. Oh, quel abîme de souffrance, quel douloureux martyr ! Néanmoins, Jésus accepte avec résignation cette sanglante couronne par amour pour nous. Qu'il est beau ce cœur ainsi couronné d'un dianème royal, ainsi déposé sur l'autel de la croix, ainsi consumé comme victime perpétuelle par le feu sacré de son amour. Comme cette couronne d'épines parle plus éloquemment à mon âme qu'une couronne de roses et m'apprend à connaître la brûlante charité, le brûlant amour du cœur de Jésus, de ce cœur charitable. Il a accepté d'être couronné vraiment de tous nos péchés, de souffrir le martyr et de nous montrer son cœur lacéré de tous nos péchés et ça nous montre tout son amour pour nous, bien plus que s'il était arrivé avec une couronne d'or et donc vraiment nous pouvons comprendre l'amour infini de Jésus pour chacun de nous. Supplions le cœur de Jésus déchiré par les épines d'avoir pitié de nous. Nous pouvons prendre un passage dans les 24 heures de la Passion. Un passage dans l'heure, la 23ème heure, donc quand Jésus est transpercé de la lance et descendu de la croix. Louisa parle à Jésus « Oh mon amour, la couronne de mes péchés a déchiré ton cœur. Je te prie que, pareillement, de tes mains, tu blesses mon cœur, mes affections, mes désirs, tout moi-même, qu'il n'y ait rien en moi qui ne soit pas blessé par ton amour. » Oui Jésus, tu souffres tellement pour chacun de nous. Eh bien, pareillement, je te demande vraiment la grâce de pouvoir souffrir par amour pour toi. Je lis tout aux peines déchirantes de notre chère maman, laquelle, à cause de la douleur de voir qu'on te déchire le cœur, tombe défaillante d'amour et de douleur. Comme une colombe s'envole vers ton cœur, y prendre la première place pour être la première réparatrice, la reine de ce même cœur, le tien, la médiatrice entre toi et les créatures. Moi aussi, Jésus, je veux vraiment m'unir avec ta maman et je veux voler dans ton cœur pour ressentir comment elle, elle te répare, comment elle répète toutes tes réparations pour toutes les offenses que tu reçois. Je veux m'unir à Marie et je veux unir toutes mes prières aux siennes, toutes mes réparations aux siennes. Jésus, je veux te réparer, je veux te demander pardon au nom de tous les hommes passés, présents et futurs pour ton cœur déchiré, pour tous nos péchés, pour toutes les offenses, Seigneur. Je veux tout refaire avec ta maman. Je veux te consoler en union même avec ta maman. Jésus, dans ton cœur blessé, je retrouverai, moi, ma vie, si bien que peu importe quelle chose je serai sur le point de faire, je l'appuiserai toujours de ton cœur. Je ne donnerai plus vie à mes pensées, mais si mes pensées veulent la vie, eh bien, Jésus, je te promets que je prendrai les tiennes. Je ne veux plus donner vie à ma volonté, mais si maintenant, elle veut la vie, eh bien, je prendrai ta volonté infiniment sainte. Je ne veux plus donner vie à mon amour, mais s'il veut la vie, je prendrai ton amour pour aimer Jésus. Jésus, toute ta vie est à moi, c'est ta volonté, c'est mon vouloir. Âme chrétienne, Jésus nous apprend par ce mystère que la dévotion à son divin cœur n'est pas une dévotion de sentiments, mais une dévotion qui doit produire l'amour de la croix et de la souffrance. Vous voyez, l'amour de Jésus est croix. Il nous a aimés en passant par la croix. Donc, parfois, il autorise dans notre vie des souffrances pour que nous devenions des compagnes de ses souffrances, que nous le soulagions, que nous buvions, voilà, une gorgée de son calice de peine. Donc, si son amour est souffrance, tous les saints sont passés par des souffrances. Vous voyez, Marie a connu vraiment des douleurs inimaginables puisqu'elle a tout vécu en même temps que Jésus. Son cœur a été transpercé par des glaives de souffrance. Saint Joseph a vécu des souffrances inimaginables. Je vous invite à regarder la vidéo sur les sept souffrances et les sept à l'Église de Saint Joseph. Tous les saints, vraiment, ils sont tous passés par des souffrances parce que l'amour de prédilection de Jésus est la croix. Et nous, nous voudrions éviter nos croix et nos souffrances. Demandons la grâce ce matin. Voilà, si quelque chose se présente dans nos vies, que nous avons des souffrances, et bien de les supporter et de les offrir à Jésus en union avec ses propres souffrances pour qu'ils puissent déverser vraiment sur l'humanité entière le fruit de ses propres souffrances, qu'ils puissent redéverser le fruit de sa rédemption sur chacun de nous. Car, dit Saint Bernard, c'est un contraste révoltant que le Saint des Saints, que Jésus, soit dans la douleur. Regardez son cœur déchiré, d'épines, son corps lacéré, son visage méconnaissable, on ne le reconnaissait plus, qu'il soit dans une souffrance extrême et que nous, nous soyons dans le confort de la vie, dans les délices. Vous voyez, Jésus a réparé lorsqu'il a pris la croix, et bien pendant tout le chemin du calvaire, il a réparé pour toutes nos fautes, nos péchés de confort, pour toutes les fois où nous avons refusé de porter nos croix, toutes les fois où nous avons rejeté la souffrance, où nous avons presque été dans un état de colère et d'indignation, que nous avons même rejeté le Seigneur parce que nous avons eu ces souffrances et que ce n'était pas possible pour nous de vivre ces souffrances. Et bien Jésus a porté sa croix pour réparer tous ses péchés de confort et toutes les fois où nous n'avons pas voulu nous unir et lui demander sa ressemblance parce que quand nous portons nos souffrances, et bien nous permettons à Jésus et bien d'infuser en nous sa ressemblance. Nous sommes déjà à son image parce que nous avons deux yeux, un et une bouche mais il nous manque sa ressemblance. Et bien dans nos épreuves, dans nos souffrances, acceptées avec amour, résignation et en union avec ses propres souffrances, et bien nous permettons vraiment aux grâces de s'écouler et nous permettons à notre âme d'être ressemblantes à Jésus, de laisser Jésus insuffler dans notre âme sa ressemblance. Parce que Saint Bernard nous dit que ce n'est pas normal que le roi des rois, que notre sauveur, lui soit dans d'atroces souffrances et que nous, nous essayons d'éviter la souffrance et que nous soyons dans les délices et les tentations du monde. Ce n'est pas normal que Jésus livre sa tête et son cœur aux épines et que moi, je ne cherche que les plaisirs et les joies de ce monde. Vous voyez, vraiment, nous pouvons remercier Saint Bernard pour ses paroles très riches et très saintes. Vraiment, nous sommes tous invités. La souffrance que Jésus parfois autorise dans nos vies, c'est un vrai amour de prédilection pour chacun de nous. Il nous appelle à l'accompagner, à le soutenir et à partager ses douleurs. Vous voyez, quand nous portons nos croix, c'est comme si nous proposions à Jésus, Jésus, repose-toi un peu, c'est moi qui vais porter ta croix maintenant. Jésus, laisse-moi prendre quelques-unes de tes épines. Jésus, laisse-moi boire une gorgée de cette amère calice remplie de tous nos péchés. Jésus, laisse-moi prendre quelques coups à ta place. Jésus, je t'accompagne quand tu es jeté dans les égouts de la ville. Je veux être avec toi, je veux tout partager avec toi, je veux ressentir tes souffrances, je veux ressentir l'indifférence des autres. Partage-moi tes douleurs, Jésus, pour que nous puissions, voilà, à travers mon humanité et toutes les actions et toutes les souffrances que je vais vivre dans ta divine volonté, eh bien, redistribuer les fruits de tes propres souffrances sur tous les hommes et que beaucoup d'âmes, eh bien, soient sauvées par l'acceptation de mes souffrances. Ce mystère nous apprend ainsi l'humilité, car la couronne d'ignominique que porte Jésus est la condamnation de cette couronne d'orgueil et d'ambition qui excite nos convoitises. Il a voulu nous montrer combien il aime les âmes humbles qui font le bien en secret et ne recherchent plus le regard de la créature et la renommée humaine parce que la vertu leur suffit. Vous voyez, Jésus a accepté d'être couronné d'épines lors des 24 heures de sa passion. Vraiment, il a accepté d'être traîné dans la boue et d'être mis à sang et vraiment d'être mis à nu trois fois. On lui a mis ce buisson d'épines sur la tête, on l'a enfoncé avec des barres de fer de manière violente. Même les soldats mettaient des gants pour ne pas, ou prenaient avec les lances, le buisson d'épines pour ne pas se piquer eux-mêmes. Donc vraiment une souffrance inouïe. Il a accepté cela pour réparer et pour refaire toutes nos mauvaises pensées, toutes nos pensées d'orgueil, toutes les fois où vraiment nous voulons dominer et être un peu les rois de la création, que nous chassons Jésus de nos vies et que nous nous sentons presque l'égal de Dieu ou supérieur à Dieu, que nous n'avons pas besoin de Dieu. Tous ces péchés qui l'offensent terriblement, où nous l'écartons de nos vies, où nous ne nous abandonnons pas à son sacré cœur. Et alors il y a donc ce passage du couronnement d'épines, donc la 17ème heure des 24 heures de la Passion où Jésus nous dit eh bien par ce couronnement d'épines je dois restaurer l'homme en toutes choses. Le péché lui a tressé une couronne d'opprobre et de confusion sur la tête. C'est comme si nous étions vraiment recouverts d'une couronne de péché, de confusion, de noirceur sur la tête. De sorte que qu'il ne peut plus, donc l'homme ne peut plus comparaître devant la majesté de Dieu avec cette vilaine couronne de péché. Cette couronne de péché lui a fait perdre tout droit à l'honneur et à la gloire. C'est pourquoi je veux moi être couronné d'épines pour remettre sur le front de l'homme sa vraie couronne et lui rendre tous ses droits. Jésus a accepté toutes ses souffrances dans sa tête, son chef sacré, lui qui est vraiment la divine science, la divine sagesse, il a accepté d'être blessé vraiment dans tout son chef sacré pour refaire chacune de nos pensées et nous retirer cette couronne d'orgueil, cette couronne de péché, cette couronne qui nous empêche et bien qui nous empêcherait de comparaître devant la majesté suprême. Donc, je veux lui rendre tous ses droits. Devant mon père, mes épines répareront les innombrables péchés de pensée et d'orgueil. Ces épines seront lumière et parole pour tous. Elles seront comme des voix suppliantes pour qu'ils ne m'offensent plus. Et alors, il dit aussi que cette couronne d'épines répare pour les ambitions de ceux qui aspirent à d'autres royaumes et à la gloire. Donc, tous ceux qui cherchent vraiment le confort matériel, qui cherchent vraiment la gloire ici-bas. Vous voyez comme Judas qui recherchait vraiment la gloire, le royaume de gloire ici sur la terre. Et donc, Jésus répare pour tous ceux qui dans la dignité de leur charge n'y font pas honneur et entraînent la ruine des peuples et des âmes qui leur avaient été confiées. En acceptant cette couronne d'épines, Jésus répare aussi pour toutes les âmes qui lui sont consacrées, les prêtres et religieux qui ne font pas honneur à leur mission et qui perdent des âmes et qui ruinent des peuples entiers vraiment en ne les conduisant pas à bon port. Ces épines disent que je veux être le roi de tous les cœurs. Toute chose m'appartient. Prends ces épines. Ils parlent à chacun de nous. Et plante-les dans ton cœur. Plante-les dans ton cœur. Fais-en sortir tout ce qui ne m'appartient pas et les en une en place. Elle sera la preuve que je suis ton roi et empêchera tout ce qui n'est pas moi d'entrer dans ton cœur. Fais pareillement le tour de tous les cœurs et en les blessant d'une épine, fais-en sortir tous les relents de l'orgueil, toute la corruption qu'ils contiennent et constitue-moi roi de tous. Eh bien, moi, ça, c'est une prière que je fais souvent. Eh bien, lorsque j'ai communié et que j'ai Jésus dans mon cœur, eh bien, je lui demande de venir planter sa couronne d'épines dans mon âme et que chaque épine puisse faire ressortir de mon cœur tout ce qui n'est pas de lui et de laisser une épine au milieu de mon âme pour que je me rappelle toujours de sa douloureuse passion et que cela, eh bien, provoque en moi une pleine et parfaite contrition et la rémission de tous mes péchés et que je puisse toujours me souvenir de tout ce qu'il a souffert pour moi et de, voilà, du prix de mon salut, que je puisse l'instituer chaque jour, chaque seconde de ma vie, roi de mon cœur, roi de ma vie et que je puisse vraiment me consacrer entièrement à lui. Et je fais le tour ainsi de tous les cœurs pour faire pareil. Je dis Jésus ce que je fais pour moi, je le fais aussi pour toutes les âmes passées présentes et futures. Alors Louisa va dans le même sens. Mon amour, mon cœur se serre en te laissant. Je te demande de blesser mes oreilles de tes épines. Vraiment, elle demande que Jésus vienne avec ses épines et bien transformer toute son ouïe, que je n'entende plus que ta voix. Eh bien, blesse mes yeux, mes yeux qui ne voient que des mauvaises choses, que je ne vois plus que toi, Jésus. Blesse ma langue qu'elle soit muette à tout ce qui pourrait t'offenser, mais qu'elle soit libérée pour te louer et te bénir en toutes choses. Ô Jésus, rentoure-moi d'épines, qu'elles me protègent, me défendent et me gardent tout à toi. Vous voyez, c'est quelque chose évidemment de spirituel. donc on demande vraiment au Seigneur de nous entourer de toute sa présence, même de nous montrer ses souffrances pour que vraiment ses épines nous protègent et nous gardent tout à Jésus, que nous puissions vraiment partager aussi bien ses joies que ses peines. Vous voyez, dans la divine volonté, parfois on doit vivre des souffrances pour ressembler à Jésus et en tout cas, ce sont des choses pour élever notre âme, pour faire de nous des saints. Mais à chaque fois, Jésus nous donne les grâces qui vont avec chacune de ses souffrances et la force de les supporter. Et quand on s'unit à lui pour les vivre, et bien c'est lui-même qui vient porter. Donnez-moi vos peines et votre joue sera facile à porter puisque c'est lui qui viendra lui-même le porter. Jésus, mon amour, Jésus couronné d'épines, grave profondément ces sublimes leçons dans mon cœur et dans mon âme. Et j'avais encore un passage dans le livre de la dévotion du très précieux sang de Jésus, donc ce livre-ci. Un passage sur le couronnement d'épines. Jésus qui demande à Barnabas, vous savez, Barnabas, c'est ce monsieur qui a vu en révélation privée Jésus complètement ensanglanté sur une croix et qui s'est présenté en disant je suis Jésus agonisant, j'agonise encore chacune des secondes de vos vies ici, je suis avec vous, je suis à côté de vous sur la croix et je souffre toutes les douleurs et bien de ma passion, je les souffre continuellement, ces douleurs sont éternelles et toujours actives. Et donc je vous demande vraiment de revenir à moi et de réparer tous ces outrages et tous ces coups, ces clous, ces gifs, ces crachats, venez et réparez-moi. Vraiment, il y a tout cet appel à la réparation que l'on trouve aussi dans les écrits du ciel de Louisa Picareta. Vraiment, c'est dans le même esprit que Sainte Marguerite Marie vraiment nous a fait connaître cette dévotion au Sacré-Cœur. Nous sommes appelés à vraiment chaque jour de notre vie prier et réparer pour nos frères, quand nous voyons vraiment des choses qui peuvent offenser Seigneur directement. Seigneur, pardon, pardon pour cette personne qui peut-être pêche par faiblesse, ignorance, négligence, pardon pour toutes ces choses qui t'offensent, pardon pour ces clips vulgaires, ces clips sataniques, pardon pour ces choses violentes que nous regardons à la télévision, pardon pour les avortements, pardon pour les euthanasies, pardon au nom de tout Seigneur. Je viens te couvrir de ton amour pour penser chacune de tes blessures et je t'offre ma vie en expiation vraiment des péchés de tous les hommes. Je t'offre ma volonté pour mettre un petit baume sur chacune de tes plaies Seigneur. Et Jésus donc dit dans le cinquième appel angoissé à Barnabas Fils, retire la couronne d'épines de mon âme, de mon cœur, aie pitié de moi, ne me flagelle plus par tes péchés. Et il parle à chacun de nous. Aime ton Dieu et ton Créateur. Ne fais d'aucune créature un autre Dieu. Un seul Dieu tu craindras et adoreras. Ne prononce pas en vain le nom de Dieu. Fils, souviens-toi de l'obligation de sanctifier le jour du Seigneur. Apporte mon nom dans ce monde dépravé et rempli de corruption. Apporte mon saint nom. Je crois que c'est vraiment un message pour chacun de nous. Nous sommes tous appelés à l'évangélisation. Amenons le saint nom de Jésus. Voilà, au pire on se moque de nous et quoi ? On aura notre récompense là-haut. Peu importe, cette vie elle est très courte. C'est vraiment une infime part de ce que nous allons vivre notre éternité là-haut. Vraiment, essayons de tout faire et de nous offrir complètement pour faire plaisir à Jésus, le réparer et amener son nom dans ce monde dépravé et rempli de corruption. Fais toutes ces choses pour atténuer les douleurs de mon agonie. Offre toutes tes déceptions. Offre toutes tes déceptions. Et c'est là que nous revenons à ce dont nous avons parlé. Offre toutes tes épreuves. Offre toutes tes persécutions. Offre toutes tes souffrances. Toutes nos souffrances, Jésus nous demande de les prendre et de les lui offrir en réparation de tes péchés et de ceux du monde entier. Nos souffrances offertes à Jésus en union avec ses souffrances vont permettre cette réparation, vraiment ce petit baume sur les plaies de Jésus. Offrons toutes nos souffrances. Ne perdons pas une de nos souffrances. Vous voyez, dans la divine volonté nous avons la chance de pouvoir refaire les choses. Donc nous pouvons très bien reprendre les souffrances que nous avons vécues depuis que nous sommes nés jusqu'à aujourd'hui. Toutes ces souffrances que nous n'avons pas offertes parce que nous ne savions pas que nous pouvions les offrir et ces souffrances pour lesquelles nous nous sommes peut-être rebellés, qui nous ont peut-être éloignés de Dieu à certains moments. Et bien reprenons toutes ces souffrances Seigneur dans ta divine volonté. Je reprends toutes les souffrances que j'ai vécues depuis ma conception jusqu'à aujourd'hui et je les plonge en ta divine volonté. Je les refais, je les accepte, je les aime et je les unis à tes souffrances Seigneur. Je te les offre pour sauver beaucoup d'âmes et en réparation vraiment de tous mes péchés, pour expier tous mes péchés et pour expier ceux de tous mes frères et sœurs dont je vous invite vraiment à offrir vos souffrances et à reprendre toutes celles que vous avez déjà vécues. Tout le monde a déjà vécu des souffrances. Ne les perdez pas. Je suis Jésus agonisant qui t'appelle à revenir. Alors pour aujourd'hui nous avons un exemple. Une petite histoire. Donc c'était le jour de l'Assomption. Une célèbre duchesse dit à ses deux filles Mettez vos plus beaux habits et vos couronnes d'or. Nous allons descendre en ville et nous allons aller à la messe. La messe de l'église de Notre-Dame. Les deux princesses se parèrent selon l'ordre de leur mère. Les deux princesses se mettent sur leurs 31, mettent leurs plus gelés robes, leurs couronnes, tous leurs bijoux et vont à l'église. Étant entrée dans l'église, elles s'agenouillèrent en face d'un crucifix. À la vue de cette image du Sauveur, de Jésus, dépouillé, ensanglanté et mourant, la plus jeune ôta sa couronne, toutes ses parures, tous ses bijoux et s'agenouilla sur les dalles du temple. Vous voyez, la plus jeune a vu vraiment Jésus en fait, c'est vrai, dans le plus parfait dénuement, nu, avec une couronne d'épines, en sang, en souffrance, méconnaissable tellement il avait reçu de coup. Et elle s'est dit en fait, ce n'est pas possible que moi j'arrive, moi, une créature remplie de péchés, j'arrive avec mes bijoux, mes beaux vêtements, ma couronne. Et donc, elle a tout retiré. Comme sa maman en était très surprise et paraissait la désapprouver, elle lui dit avec un accent admirable de conviction. Donc, la petite fille répond à sa maman, voici devant mes yeux mon Dieu et mon roi, le doux et miséricordieux Jésus qui est couronné d'épines aigues, qui est dépouillé et tout ensanglanté. Et moi, créature pleine de péchés, je resterai devant lui couronnée d'or et de pierrerie. Ma couronne serait une dérision en face de la sienne. Et aussitôt, elle se mit à pleurer amèrement. Car l'amour du cœur de Jésus, eh bien, l'avait tellement touchée. L'enfant grandit, préférant toujours la couronne d'épines qu'offre Jésus aux couronnes d'or et de pierrerie que donne le monde. Et elle devint depuis sainte Élisabeth, reine de Hongrie. Eh bien, âme chrétienne, instruisez-vous, sachez que pour mériter la couronne de gloire dans le ciel, il faut d'abord, d'abord, accepter ici-bas la couronne d'épines. C'est l'une après l'autre. Marie a accepté tous ces glaifs de douleur dans son cœur et arrivée dans le ciel. Eh bien, tous ces transpercements dans son cœur ont été des sources jaillissantes de grâces pour toute l'humanité entière. De chacune de ses plaies, eh bien, a pu rejaillir des torrents de lumière et de grâces. Louisa a extrêmement souffert. Elle a été vraiment paralysée pendant de nombreuses années. Elle a vécu dans les souffrances inouïes. Eh bien, chacune de ces souffrances offertes à Jésus dans sa divine volonté, eh bien, a été un soleil et quand elle est arrivée en haut, elle a eu sa récompense. Tout le ciel était rempli de lumière et de soleil pour l'accueillir. Voyez, Saint Joseph, il a terriblement souffert. Nous ne parlons pas assez de la passion de Saint Joseph quand il a appris que Marie était enceinte et qu'il ne savait pas très bien quoi faire, s'il devait la répudier. Il a été vraiment pris dans des douleurs parce que Marie est revenue quand elle était à six mois de grossesse chez sa cousine Elisabeth. Et donc, il l'a vue mais Marie ne pouvait pas le dire puisque c'était vraiment un ange lui avait dit que c'était vraiment qu'il devait l'apprendre, apprendre tout le mystère de l'incarnation par un ange. Et donc, il a terriblement souffert. Saint Joseph a terriblement souffert pendant toute la vie de Jésus aussi. Il a souffert au moment de la circoncision de Jésus, au moment de la fuite en Égypte, au moment même du retour en Égypte avec toutes les craintes, avec Archelaus. Il a souffert à chaque instant, en fait, il a reçu aussi une vie vraiment. Il a eu aussi son chemin de croix. Mais il a reçu toutes les grâces vraiment pour supporter chacune de ses croix. Donc souvent, le Seigneur nous demande de porter notre croix et après, nous porterons la couronne de gloire. Il viendra retirer toutes ses souffrances pour en faire rejaillir la lumière. Nous allons mourir avec lui au tombeau, à toutes nos mauvaises passions, à toutes ces choses et vraiment, chaque mort, c'est difficile. On doit lâcher des choses ici du monde. On doit se dépouiller de tout et parfois, ça bouscule un petit peu notre confort. Mais après, nous allons ressusciter à sa lumière et nous allons pouvoir vraiment porter sa propre couronne de gloire. Jésus couronné d'épines, je recevrai désormais avec patience toutes les peines intérieures ou extérieures qui te plaira de m'envoyer. La nature pourra murmurer et je dirai peut-être comme toi au jardin des oliviers, Père, que ce calice s'éloigne de moi. C'est vrai que parfois, nous serons tentés de rejeter nos souffrances. Mais l'amour me fera vite ajouter non, ma volonté, non ma volonté. Je ne veux plus faire ma volonté, Seigneur, mais je veux faire la tienne. Qu'il en soit fait selon ta volonté sur ma vie, Seigneur. Alors, nous pouvons terminer par les différentes prières au Sacré-Cœur de Jésus. Nous avons la consécration au Sacré-Cœur de Jésus que nous pouvons faire dans la divine volonté au nom de tous les hommes passés, présents et futurs. Seigneur Jésus, toi qui es venu allumer un feu sur la terre, je m'abandonne aujourd'hui à la volonté du Père dans le souffle de l'Esprit-Saint. Purifie mon cœur et purifie le cœur de tous les hommes passés, présents et futurs. embrasse nos cœurs de ton amour, Seigneur, et de ta charité. Que nous puissions aimer nos frères et sœurs avec ton amour et que nous puissions vraiment avoir ta compassion et vraiment resplendir de ta propre lumière, de ta paix et de ta charité, Seigneur. Fais grandir en chacun de nous le désir de la sainteté, que ce soit vraiment l'unique but de notre vie, que nos yeux ne soient tournés que vers le sous-ciel, que nous n'ayons soif que de toi, Seigneur. Éteins en nous toutes les soifs du monde. Vraiment, les plaisirs de ce monde, je te demande vraiment de les anéantir. Vraiment, fais une croix sur ces désirs du monde et viens purifier nos cinq sens pour que nous n'ayons envie que de toi, Seigneur. Par le cœur immaculé de Marie, nous venons ce matin au nom de tous, tous nous consacrer entièrement à ton cœur. Seigneur, cette prière est faite au nom de tous. Reçois maintenant comme si toutes les âmes du purgatoire venaient se consacrer à ton cœur, que ce moment que cette prière puisse les rapprocher de toi, que ce moment d'amour puisse les purifier plus rapidement et qu'elles puissent accéder plus vite et bien au paradis. Reçois cette prière au nom de tous ces agonisants, même ceux qui ne te connaissent pas, pour qu'ils puissent recevoir les grâces d'une bonne et sainte mort. Reçois cette prière au nom des prêtres qui n'ont plus cette flamme pour que ton sacré cœur déverse en eux et bien des nouveaux torrents de conversion profonde et intime. Et reçois cela aussi, Seigneur, au nom de, voilà, des personnes qui ne t'aiment pas. Reçois cette prière au nom de tous. Cette consécration, nous te la faisons au nom de tous. Cette consécration à ton cœur, vraiment avec cette supplication de pouvoir nous donner les grâces, de t'aimer chaque jour de notre vie et de te servir. Amen. Et nous pouvons terminer vraiment par la prière qui nous a été donnée par Sainte Marguerite Marie et que Padré Pio, le Padré Pio, et bien disait tous les jours de sa vie. Quand il priait pour, voilà, quand les personnes se remettaient à ses prières, et bien il priait ces prières-là pour ces personnes. Donc vraiment, c'est une prière puissante au cœur de Jésus. Et nous reprenons vraiment des passages de paroles que Jésus a lui-même dites pour vraiment toucher son cœur. Et nous pouvons faire cette prière dans la divine volonté de Jésus. Jésus vient vraiment prier à travers notre bouche, vient reprendre cette prière, vient la refaire pour qu'elle te plaise et que tu puisses vraiment donner à chacun ce qu'il attend de toi selon ta divine volonté Seigneur. Donne-nous uniquement ce qui est prévu dans tes plans divins. Ô Jésus, toi qui as dit, en vérité, je vous le dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Jésus, voici que je frappe, que je cherche et que je te demande la grâce de vivre dans ta divine volonté et de te plaire, Seigneur. Je te demande cette grâce pour chacun de nous. nous voulons vraiment vivre 100% du temps dans ta divine volonté que tu viennes tout faire en nous et que notre vie soit toute belle et toute divinisée pour toi, Seigneur. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton Fils qui veut tout nous donner, qui veut tout nous donner, qui ouvre son cœur pour déverser dans le nôtre toutes ces grâces. Ton enfant adorable est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus, toi qui as dit, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Eh bien, Jésus, je demande en ton nom à ton Père cette grâce pour tous les hommes passés, présents et futurs de la vie dans ta divine volonté. Donne-nous cette grâce de transformer nos âmes, d'arracher tout ce qui n'est pas de toi et vraiment et vraiment d'aplatir toutes nos mauvaises passions, de les retirer de notre cœur et les déverser des torrents de lumière pour que ce soit toi qui vienne t'établir en nous et que vraiment tu viennes y faire ta demeure définitivement, que nos vies puissent te servir, Seigneur. Ne perds pas nos vies, que tu puisses vraiment trouver du réconfort en chacun de nous et que le règne de ta divine volonté arrive rapidement, Seigneur. c'est ce que nous te demandons ce matin. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur. Délivre-nous du mal. Nous te donnons nos vies et nous te demandons vraiment d'écarter de nos chemins tout ce qui pourrait nous faire chuter et de nous délivrer de l'emprise du mal, de l'emprise des démons, de l'emprise de tous ces mauvais esprits qui rôdent pour perdre nos âmes. Délivre-nous de tout cela, Seigneur. Et viens vraiment toi-même comme un bouclier de lumière dans notre âme rejaillir et nous protéger contre toutes ces forces du mal. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus, toi qui as dit en vérité, je vous le dis, le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront jamais. Voici qu'en m'appuyant sur l'infaillibilité de tes saintes paroles, je te demande, Jésus, parce que j'ai confiance en toi et que tu as dit que tes paroles ne passeront jamais, eh bien je te demande la grâce pour moi et pour tous les hommes passés, présents et futurs, la grâce de la vie dans ta divine volonté, une vie remplie de toi, Seigneur, une vie où tu feras tout en nous, une vie toute divinisée pour qu'à l'heure de notre mort, eh bien tout le ciel se réjouisse de notre arrivée et que nous puissions trouver une place directement divine à côté de toi sans passer par le purgatoire, Seigneur. Vraiment, c'est la demande que je te fais tous les jours de pouvoir vivre mon purgatoire ici bas sur la terre, de pouvoir expier toutes mes vilaines fautes ici sur la terre en union avec toi dans ta divine volonté, Seigneur. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton Fils, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, à qui il est impossible de ne pas avoir compassion des malheureux. Aie pitié de nous, aie pitié de nous, pauvres pécheurs. Accorde-nous la grâce que nous te demandons, cette grâce de vivre complètement par toi, pour toi et en toi. Nous te la demandons pour nous, mais aussi pour tous nos proches, pour toutes les personnes que nous te confions, pour toutes les intentions de prières que nous déposons dans ton sacré cœur, celles qui ont été déposées sur la chaîne. Eh bien, Seigneur, reçois toutes ces intentions dans ton sacré cœur et viens vraiment établir ta volonté sur chacune de ces personnes que nous te confions. Tu as un plan pour chacun de nous et tu veux le meilleur et la sanctification pour chacun de nous. Eh bien, que nous puissions vraiment, c'est ça que nous te demandons, nous ouvrir au plan que tu as pour chacun de nous. Nous te demandons vraiment cette grâce par l'intercession du cœur immaculé de Marie, notre tendre Maman. Saint Joseph, Père adoptif du Sacré-Cœur de Jésus, prie aussi pour nous, nous avons confiance en toi. Marie, Mère de miséricorde, notre espérance, douceur, notre salut, vers toi nous crions, enfants d'Evexilé, vers toi nous soupirons, nous gémissons et nous pleurons dans cette vallée de larmes ici sur la terre, au milieu de nos souffrances. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux et montre-nous Jésus, ton enfant, après cet exil. Clément, douce Vierge Marie, conduis-nous, prends-nous par la main et amène-nous dans le Sacré-Cœur de ton Fils Jésus. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Voilà, c'est dans la divine volonté de Jésus que nous avons prié et médité ce neuvième jour avec le Sacré-Cœur de Jésus. Alors, j'ai encore quelque chose à dire. Il y a quelques semaines, j'avais fait une vidéo sur la couronne d'épines de Sainte-Cécile. Donc, c'était une révélation privée où Sainte-Cécile est apparue à Barnabas, donc ce monsieur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et elle lui a donné toute une dévotion à la couronne d'épines. C'est très beau, c'est très court et ça fait immense et mon plaisir à Jésus. Parce que Jésus a attaché beaucoup de promesses et d'indulgences à toutes les personnes qui feraient cette dévotion. Vraiment, c'est demander pardon pour cette couronne d'épines que l'on met sur la tête de Jésus à chaque instant et qui lui déchire le cœur, qui le défigure. Demander pardon, avoir une vraie contrition et à la place, c'est bien lui dire voilà Jésus, je retire cette couronne de tous mes péchés et à la place, je te mets une couronne d'or et de gloire remplie de tout mon amour et je veux réparer pour tous mes frères et sœurs et pareillement, vraiment, en leur nom, et bien retirer ces couronnes d'épines qui te déchirent et te mettre des couronnes d'amour remplies de tout mon amour unis à celui de ta maman et unis au tien. Donc c'est vraiment une dévotion qui est très belle et je vous invite, voilà, si vous avez le temps à regarder cela. Voilà, soyez tous bénis dans la divine volonté de Jésus et passez une belle journée. Au revoir. ! Sous-titrage ST' 501